Et bien bonjour à toutes et à tous les amis, j'espère que vous vous portez bien, on se retrouve aujourd'hui pour la suite de ce mode pro leader avec le duc El Duco, El Duce, Il Duce, Il Duce, Il Duce, Il Duce, donc c'est pas du tout Mussolini, c'est le duc, c'est One. On est parti pour cette suite de ce pro leader, donc on va avoir deux courses aujourd'hui, mais dix étapes, j'avais pas prévu de faire le retour et l'open tour, mais finalement j'ai envie, puisque voilà, on risque de gagner des étapes et c'est toujours cool de gagner, c'est toujours sympa. On a terminé le Tour de France à la cinquième place, quelque chose me dit que l'an prochain ça se passera un peu mieux, mais déjà on a cumulé les victoires d'étapes, on a fait quand même quelque chose de très très grand, regardez, on se retrouve à 79.6 de note générale, les badges sont un peu, voilà, il y a quelques problèmes, on n'est pas du tout un rouleur argent, je pense qu'on est plutôt un grimpeur argent, un sprinter bronze et un puncher argent, c'est plus dans ce sens qu'il faut le lire. Voilà, ça c'était la dernière fois, on a pu voir toutes ces améliorations. Dix étapes, comme je l'ai dit dans cette vidéo avec le retour, voilà le parcours, on peut gagner quasiment chaque étape, je pense, ah non, il est pavé, je suis un peu ambitieux. Un peu ambitieux, j'aurais bien aimé l'étape du Vieux Quorumont, c'est dommage, et ensuite l'Open Tour avec en plus trois étapes de montagne ou de haute montagne, ou de moyenne montagne plutôt. Là pour le coup on peut gagner les cinq étapes, clairement on peut gagner les cinq étapes et le Tour de Lombardie et les Championnats du Monde, ça sera pour la prochaine fois bien entendu. C'est parti pour le retour, on va, oh j'ai la flemme de modifier l'équipe, on va partir comme ça, on aurait pu mettre Luchenko, non même pas, même pas, on va laisser Martinez et tout pour les étapes ballonnées, peu importe. Et pour le Chrono par équipe aussi, ils peuvent être intéressants ces gars-là qui savent rouler. Première étape, Bruxelles, Bruxelles, je vous apprends rien, on peut pas trop partir en échappé, on est devenu trop fort, donc on se retrouve directement pour le sprint massif quoi. J'ai suivi toutes les échappées parce que j'ai envie de passer en tête des deux premiers secteurs pavés, le Grammont, le mur de Grammont et le Bobsberg. Et donc le premier il est ici, le mur de Grammont, je sais pas qu'est-ce qu'il en est des capacités de pavés de Mertens et de Vacek. Et je pense, voilà, Mertens est cramé, Vacek aussi, je pense qu'on devrait réussir à passer en tête au sommet du mur de Grammont, du Gerardsberg, bien sûr avec l'accent. Et voilà, c'est magnifique, passage au sommet, passage en tête d'un secteur 1, 2 ou 3 étoiles. Et on a un autre juste après le Bobsberg, je pense qu'on rééditera la même performance et ensuite on attendra le peloton puisque ça sert à rien, puisque l'échappée n'ira sûrement pas au bout. Et ça sera donc un sprint massif comme prévu à Bruxelles, donc j'ai pris les deux, j'ai pris le meilleur point, d'ailleurs j'ai pris le meilleur point en effet, j'ai pris aussi les deux premiers secteurs pavés, j'ai pas réussi à aller chercher le troisième. Allez, un sprint massif, bon, on a pas les cartes pour aller chercher la victoire je pense, au moins essayer, au moins essayer d'exister peut-être, d'aller chercher un beau top 10. Voilà, c'est tout ce qu'on ira chercher, on pourra pas aller faire mieux. Un top 8, un top 5 même peut-être, peu importe, de toute manière on gagne pas. C'est une petite cinquième place pour débuter, donc voilà on a pris les petits points à point, on a pris la petite tête de ce classement du petit meilleur grimpeur, et c'est parti pour la deuxième étape des 10 qu'on doit disputer aujourd'hui, donc on en a du travail. Allez, Dunkerque-Calais, on se retrouve dans le final, je pense qu'il n'y a pas grand chose à faire avant. On est dans les 13 derniers kilomètres et c'est parti pour l'ascension du Cap Blané, donc on va attaquer dans le pied, on va attaquer dès le pied, on est accompagné par Yoni Zagiré, on a Dylan Tunes qui avait anticipé il y a quelques kilomètres, malheureusement il va en sentir le souffle du duc revenir sur lui. On a comme vous pouvez le constater aussi une fin d'étape à proximité de la mer, évidemment, avec du vent, avec du vent. Par contre on a fait un écart exceptionnel avant l'ascension, je m'attendais pas à créer 30 secondes non plus. Si on peut collaborer, moi ça m'arrange, parce que je pense qu'avec mon 76 de montagne, on est de très très loin. Le meilleur sprinter de ce groupe de 3 qui sait se disputer au sprint, et si on pouvait collaborer pour éviter de favoriser le retour d'un Michael Matthews par exemple qui peut me faire au sprint, ça pourrait m'arranger. Bon le peloton s'est regroupé dans le final, malheureusement pour nous, et on a une petite attaque, on a plusieurs corps qui tentent de sortir. Il y a encore le maillot vert, notamment de présent dans le peloton Jasper Philipsen, il y a encore quelques sprinters. Donc si on pouvait essayer en effet de créer quelques écarts à l'arrière, pourquoi pas sortir dans un petit groupe avec 4 ou 5 secondes d'avance. Ah c'était ça qu'il fallait, il y avait un petit groupe avec 6 secondes d'avance, c'était ça qu'il fallait. Écoute on va demander à Arnaud Desmar d'être notre lanceur. On va demander à Arnaud Desmar d'être notre lanceur, je l'ai vu juste à côté, normalement il peut attaquer. Normalement il peut attaquer, il peut attaquer. Allez, on va essayer de prendre l'aspiration. Ah il est loin, il est loin quand même, il est loin, on va pas aller le chercher, on va pas aller chercher la victoire non plus puisque Jasper Philipsen est toujours présent et a priori sur le papier. Au sprint il est meilleur, ah c'est dommage, c'est dommage, une belle belle deuxième place. Bon on répète que les deuxièmes places en mode pro-leader ça ne sert à rien, il faut lever les bras pour pouvoir évoluer. Une deuxième place, pas d'écart, et bien on passe directement sur l'étape numéro 3 entre Lille et Arambert, l'étape des pavés. Bon, 10 secteurs qui s'annoncent devant nous, on va souffrir, ça c'est sûr qu'on va souffrir mais il faut essayer de tenir le plus longtemps possible. On sait que demain ça sera pour nous l'étape de 8, franchement elle est tracée pour nous. Aujourd'hui il faut juste s'accrocher, ne pas perdre de temps, vraiment pas, ne pas trop perdre de temps, ne pas perdre de temps du tout. Je pense que c'est faisable, je pense que c'est faisable malgré les secteurs longs qui s'annoncent quand même. Pour l'instant on reste à l'avant du peloton, on est placé tranquille, aucun risque. Allez, on en finit avec le secteur le plus difficile de l'étape et de très très long, plus que 3, 4 portions pavées dès à présent. Et on est toujours à l'avant du peloton, on est très très bien, on a souffert, on a souffert mais on est toujours présent. Il va falloir les rattraper, malgré tout c'est 10 hommes à l'avant de la course qui végètent et qu'on n'arrive pas à reprendre, l'écart qui stagne. Là on est sur un secteur qui va faire mal, là par contre on a eu un enchaînement de 2 secteurs. On enchaîne avec donc ce Tilgo Alémarchien jusqu'à Sarcerosia et celui-ci il va faire très 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 mal. Je crois qu'on voit la sortie au bout, on en voit la sortie juste ici là. Dans les coureurs qui sont devant ils y sont encore, ils y sont encore. On est dans le bon groupe, malgré tout on est dans le bon groupe. Eh quoi que bah non ça n'a pas duré très longtemps, ça n'a pas duré très longtemps là. Eh Nils-Polit, t'es un bon Flandrien, faut que ce soit toi qui réussisse à faire la jonction. Oh il y a un blocage, j'ai l'impression qu'ils se sont bloqués un peu sur la gauche. Allez la sortie elle est juste ici, on voit les barrières rouges. Non c'est même ici, c'est même ici, ok on est bon, on est bon, on passe, on est bon, on est bon. Il y a juste un Jasper Stoyven qui a pris un peu d'avance devant mais malgré tout on est au cœur du peloton. Pas en très bonne condition mais on y est, on est toujours là. On passe le dernier secteur, on va pas dire sans encombre mais on passe le dernier secteur. Alors on est toujours à l'avant, on a trois hommes qui n'étaient pas dangereux ce matin en classement général qui vont se disputer la victoire. Nous on est tranquille au cœur du peloton, on peut souffler, on va avoir un sprint massif pour la, je pense, quatrième place. Puisqu'on risque de rattraper Matisse Louvel. Allez petit sprint du kiff mais au moins il y a un truc à signaler, c'est qu'on ne perd rien aujourd'hui sur les autres favoris qui sont là. Par exemple Pitcock, Wood Van Aert, on ne perd rien aujourd'hui et on va signer un nouveau top 10 avec donc une sixième place. J'ai l'impression sixième place. Allez c'est parti pour l'étape entre Anvers et Huit. Voilà ces trois premières étapes n'ont pas fait d'énormes écarts au final. En revanche sur l'étape de Huit je compte bien tout renverser. Bon pour pouvoir remporter l'étape de Huit encore faudrait-il qu'il n'y ait personne à l'avant et là c'est absolument pas le cas. On avait laissé partir une grosse échappée de 10 coureurs ce matin. Je pensais que ça allait être maîtrisé. Et en fin de compte pas du tout, on se retrouve à 8 avec une 17 d'avance sur le peloton. Donc c'est quand même les boules. Sachant que c'était la seule étape avec peut-être celle de Dunkerque sur laquelle je pensais avoir peut-être une chance. Donc il va falloir faire un sacré effort si on veut aller les chercher. Sachant qu'en plus, nous on n'a plus qu'à gagner des étapes entre guillemets. Puisqu'on a déjà remporté des classements généraux. Donc là vous l'avez entendu dire, on est leader virtuel. Allez allez. Au final, on en a déjà gagné plein. Des Brest Cups, des Open Tours, on en a déjà gagné. Donc ça ne change pas grand chose qu'on gagne ou pas. Moi ce que j'ai envie de faire, c'est surtout gagner des étapes. Et malheureusement aujourd'hui, ça ne sera pas le cas. Donc bon, on va quand même insister. On va quand même insister pour se mettre... Voilà, aller remporter un tour. C'est toujours sympa. C'est toujours sympa. Mais j'aurais préféré remporter l'étape quand même. Le pied du mur de 8, tandis qu'à l'avant on est déjà sous la flamme rouge. C'est quasiment mort. Si on peut prendre quelques secondes pour le classement général. Bon, je l'ai dit, au niveau des objectifs, ça ne va rien changer qu'on remporte ou qu'on ne remporte pas. Allez, pour le plaisir. Pour le plaisir, si on peut aller chercher un maillot jaune aussi. Pourquoi pas avant le contre-la-montre par équipe. En revanche, je gagne un contre-la-montre par équipe. Je ne suis pas contre puisqu'il me semble que ça peut débloquer des objectifs. Non, on n'ira pas les prendre. On n'ira pas les prendre à l'avant. Dommage, dommage. On va terminer au mieux 7ème. Si on ne se fait pas rattraper derrière. Et on ne va pas se faire rattraper derrière. Je pense qu'on va réussir à prendre 4 ou 5 secondes. Grand, grand, grand maximum. Pas beaucoup mieux. Ouais, pas beaucoup mieux. Ah, quoi que, quoi que, quoi que, 7 ou 8. C'est rageant parce que sans échapper, on aurait gagné l'étape. Mais, mais on prend le maillot jaune malgré tout. Avec 15 secondes d'avance sur l'adversité. Donc, concrètement, si on fait un bon contre-la-montre par équipe. Avec, allez, au moins 15 secondes d'avance sur la jumbo. Enfin, au moins, au maximum 15 secondes de retard sur la jumbo. La INEO, c'est la UEF. On sera assuré de remporter ce petit 7h-retour. J'avais oublié le nom, 7h-retour. Allez, c'est parti pour la dernière étape. Contre-la-montre par équipe entre Aix-la-Chapelle et Soumane. C'est bon, j'ai appuyé depuis déjà un bail. Aix-la-Chapelle, Soumane. Allez, petit chrono par équipe. C'est toujours sympa, les contre-la-montre par équipe. Encore plus quand t'as un maillot jaune sur les épaules. Ça commence un peu bizarrement. Mais allez, on va rester concentré. C'est Martinez qui prend la première place à la sortie d'Aix-la-Chapelle. Et c'est lui qui va rouler la majeure partie du temps. C'est un très très bon rouleur, Daniel-Philippe Martinez, bien qu'il soit blessé. On arrive au premier intermédiaire. Je crois que je vais être légèrement en retard, malheureusement. La première équipe, c'est la Jumbo-Husmane à 21-2. Là, on perd le jaune. Pour l'instant, on perd le jaune. On n'est pas si loin que ça de notre objectif. A peine à une quinzaine de secondes. À 13 secondes. Ce n'est pas dégueulasse. Mais malheureusement, ça ne suffit pas pour conserver le jaune. Et ça ne suffit pas surtout pour jouer la victoire également. On arrive au second intermédiaire. Toujours avec un peu de retard. Mais ce n'est pas énorme. Ce n'est pas énorme encore une fois. Voilà, 17 secondes. Et on est quatrième. Ce n'est pas trop trop mal. Ça ne suffit pas pour conserver le maillot jaune malheureusement. Et on est quatrième. Ce n'est pas dégueulasse. On est en train de perdre quelques courants. Notamment Arnaud Desmarres. Notamment Mikel Landa également. Lors de cette descente à Herve. On est en Wallonie. Il faut absolument récupérer. Puisque la dernière montée, elle peut faire très très mal. On a souvent joué ce contrôle à montre par équipe. Dans la dernière montée, ça explose comme du popcorn. On est à Soubagne. C'est Matt Spellerson qui a le plus à donner. Donc c'est lui qui va tout donner. Ce n'est pas grave. C'est le duc ne s'accroche pas au pire. Le maillot jaune. Bon, c'est secondaire. On en a déjà gagné quelques-uns. Il faut au moins essayer d'aller chercher un bon résultat. La victoire d'étape. Ah, la victoire d'étape, elle n'est pas envisageable. Ça va être très très juste. La Jumbovissement en 41, 21. Et nous, ça ne va se jouer à rien. Oh, ça ne va se jouer à rien. Ça doit se jouer à 2-3 secondes max. Oh non. Oh, ça doit se jouer à 2-3 secondes maximum. Puisqu'on franchit la ligne en 41, 19. Et on voit que la Jumbovissement va terminer en 41, 21. On va voir. Est-ce qu'on lève les bras ? Est-ce que non ? Pour qui est ce succès ? Aïe, aïe, aïe. Ça ne doit se jouer à rien du tout. Eh bien, très grosse perfe. Regardez les écarts entre la Jumbo, la Dotto Destiny et notre équipe. Et les autres. C'est lunaire. Là, c'est lunaire les écarts de folie. Bon, bref. Nous, ça nous arrange. On avait dit maximum 15 secondes de retard. On en termine avec 9 petites secondes de retard sur le vainqueur. Le Duc va donc remporter cet Eurotour. Alors, c'est un succès qui ne va pas nous servir à grand-chose. Vous allez voir, on ne va pas beaucoup évoluer malgré tout. Bon, ben voilà. C'est une nouvelle victoire. C'est une nouvelle victoire qui ne s'est pas joué à grand-chose. On n'a pas gagné d'étape. Il va y avoir. Regardez simplement un plus impavé. On remporte quand même la compétition. Ils sont assez radins. Ils sont radins. Bref, qu'est-ce qu'on a encore à faire ? Qu'est-ce qu'on peut faire sur cet Open Tour pour terminer la saison ? Non, ce n'est pas vrai. On ne va pas terminer la saison. Il y a encore les championnats du monde et le Tour de Lombardie. Mais qu'est-ce qu'on peut aller chercher ? Niveau étape, on n'a qu'une victoire sur une étape de montagne. C'était ça, la Chambéry sur le Dauphiné. Donc ça, il faut aller la chercher. Ensuite, les contre-la-montre individuels, on les a tous terminés. Là, on n'a plus grand-chose à faire. Il faut gagner des contre-la-montre maintenant. Et devenir champion du monde. Terminer les championnats du monde. Ok, il faut remporter les deux étapes. Les deux étapes de montagne, il faut aller les chercher. Je pense qu'en Valon ou en moyenne montagne, on a encore des trucs à faire. Gagner une étape de moyenne montagne. Il faut aller gagner l'étape de Lothenbach également. Il faut aller gagner l'étape de Lothenbach et en sprint. En sprint, on a encore plein d'étapes à gagner. Il faut encore gagner 15. On n'est pas sorti de l'auberge. Eh bien, c'est parti. C'est parti. S'insère l'école. Trois-duits-Saint-Georges. Bref, un petit programme. On va essayer de remporter au moins l'étape de Lothenbach qui, elle, pourrait nous octroyer des points en plus. Après, bon, voilà. C'est secondaire. Les étapes de montagne, je pense qu'avec la mauvaise forme, ça va être difficile de perf. Trois et Nuits-Saint-Georges, je vous ai passé le sprint intermédiaire. Pardon. Le sprint intermédiaire, je vous l'ai passé, en effet. Mais la première étape, le prologue, a s'inscrire l'école parce qu'on a fait un résultat médiocre qui valait pas la peine d'être montré pour être très franc. Donc, voilà, on a fini 60, 65e. Un truc du style. En revanche, sur ce sprint final, je pense qu'on a plus quelque chose à faire. On sait que lorsque c'est un final en faux plat descendant, l'intelligence artificielle peine parfois à lancer au bon moment. Donc, il va falloir profiter de cette petite incohérence de l'intelligence artificielle pour, pourquoi pas, tirer notre épingle du jeu. On rappelle qu'on a encore 15 étapes de plaine à remporter avant le plus 1. Oh non ! Par contre, là, du coup, j'ai pas du tout lancé au bon moment. Donc, 15 étapes de plaine à remporter avant... Non, mais c'est pas vrai. Je me fais bloquer de partout. On doit faire 5 ou 6. On a encore 15 étapes de plaine à remporter avant le plus de plaine pour terminer les objectifs en plaine. Et là, on n'a pas du tout réussi. Je me suis fait bloquer moult, moult fois. En même temps, j'ai pas été très, très concentré. Bon, c'est pas grave. On a une étape un peu plus intéressante qui viendra entre Gérard Mait et Lautenbach. Bon, on doit faire 6. 6 ou 7. Bref, peu importe. On est au sommet du col de la Schlourth. J'ai fait rouler dans l'ascension pour essayer de faire distancer quelques sprinters. Évidemment, on va avoir une multitude de difficultés aujourd'hui. Je joue quand même les points de la montagne. Je sais pas si on peut prendre un plus 1 en passant en tête d'un col de deuxième catégorie. Non, apparemment, non. Dans le bénéfice du doute. Allez, 4 km dans cette étape. Ça a eu son petit impact quand même, le fait d'avoir fait rouler à l'avant. Mais c'est pas énorme. Non plus, on va avoir un sprint à 79 coureurs. On peut dire que c'est un sprint massif à ce niveau-là. Mais un sprint massif exigeant. Puisque ça va être en faux plein montant ici vers l'automne. Donc c'est un R. Enfin, le A-C-H, c'est R. Moi, je le prononçais toujours à la française. Mais c'est donc avec C-H qui se prononce R comme en Alsace. Attention, par contre, ça attaque. Et ça, ouais, c'est pas favorable pour un sprint massif. Évidemment, nous, c'est ce qui nous arrange. On a beau être en méforme, je pense qu'on fait partie des meilleurs sprinters du peloton actuellement. Malgré tout, malgré tout, malgré tout. S'il y a du monde à l'avant, la victoire d'étape, elle est à jeter à la poubelle. Je pense qu'on ira quand même les chercher sur le sprint. Allez, on va lancer à 700 mètres de l'arrivée. Bien sûr qu'on va aller les chercher. Rizou Serrada et Clément Champoussin. Et il faut qu'on aille lever les bras facile. Très facile. Très facile pour le Duc ici. La deuxième victoire. Après, évidemment, le classement général de le retour. La deuxième victoire dans cette vidéo. On a beau être en méforme, on a été le meilleur sprinter des coureurs qui restaient dans le peloton. On ne prend pas le jaune. On était trop loin ce matin. Vraiment, le contrôle à montre, il m'a mis une misère. Mais malgré tout, on prend le maillot vert en plus. On a pris ce qu'il y avait à prendre aujourd'hui. Évidemment, aucun écart n'a été créé sur l'étape de Lautenberg qui s'est conclue sur un sprint massif. On est donc parti pour cette avant-dernière étape de la vidéo. L'arrivée au sommet de l'Alpe d'Huez. Et quelle étape double Alpe d'Huez à s'enchaîner aujourd'hui. Évidemment, j'ai fait rouler. J'ai fait rouler les coureurs. J'ai envie de m'offrir cette victoire de prestige. On est en forme après l'étape. Enfin, on est en forme. C'est du figuré. Regardez en bas à droite. Mais on est en forme dans la tête. Après l'étape d'hier. Aujourd'hui, je pense qu'on a les moyens de rivaliser avec nos plus grands adversaires qui sont Yann Hurt et Rezucerada. Quand on voit comment on a tenu en laisse parfois Evenepoel et Pogacar, je pense qu'on a les moyens. Et après un premier passage plutôt calme, c'est reparti pour l'ascension de l'Alpe d'Huez. La deuxième de l'étape. Et cette fois-ci, l'arrivée sera au sommet. Bref, vous voyez les écarts sur la gauche. Je pense que ça sera maîtrisé. Niveau de l'échappé maintenant, c'est nous face aux autres adversaires. Manchis, Jorgensen, Johan Nessen en effet aussi présent. Et Gino Mader. Gino Mader, je croyais qu'il avait été retiré. Ça veut dire que dans les sauvegardes déjà existantes, il est toujours là. Ok. À 5 km de l'arrivée survient enfin la première offensive. Celle de Marc Solaire. Le leader sur cette course de la UEU Team Emirates. Il sait à nous de réagir avec la G2R. Paré peintre qui roule. J'imagine qu'il roule pour Gall. Je pense qu'il roule pour Félix Gall côté Paris peintre. Ça fait aussi rouler un cours dans l'intermarché. Reyn Taramaël l'estonien pour le sud-africain Louis Manchis. Et Georges Bennett, évidemment, il a son leader à l'avant. Donc, il reste tranquille de son côté. Bon. Ces derniers kilomètres, quand même, on sait que le dernier kilomètre est moins difficile. Donc, il ne va pas falloir tout conserver en vue du dernier kilomètre en question. J'ai préféré ne pas suivre l'attaque de Marc Solaire, malgré tout, qui a repris Yann Polenck et Arm Vanhoek. Daniel Filipe Martinez qui va donner ce qu'il lui reste à donner. Il est en mauvaise forme. Comme toute l'équipe, on a mis le pic de forme sur le Tour des France. On a été récompensé, évidemment, avec de multiples victoires d'étape. C'est un peu plus dur, quand même, de performer lorsqu'on est au plus bas de sa forme. Même si, intrinsèquement, sur le papier, on est censé être supérieur. Et Marc Solaire, je pense qu'il va être difficile à revoir. Je pense qu'il va être difficile à revoir. On va dire à Daniel Filipe Martinez d'aller à fond à 100%. Et puis, ensuite, on essaiera de s'envoler. On a déjà eu pire. On a déjà eu pire en guise de barbe bleue à ce niveau-là de la course. Donc, je pense qu'on a encore moyen de faire quelque chose. Allez, au moins, essayez d'aller chercher la victoire. Peu importe si on creuse des écarts ou pas. Puisqu'au sprint, on sait qu'on la remporte, de toute manière. On reprend Marc Solaire. On reprend Marc Padoune. On reprend les deux Marc. Et maintenant, on va se caler dans la roue. On ne va pas faire trop, trop d'efforts. On sait qu'on n'en est pas capable. On n'est pas capable de suivre une énième attaque. Ou alors, il faut vraiment qu'elle soit un petit pétard mouillé de Marc Solaire. J'espère qu'il n'est pas en forme non plus. Parce que s'il en remet une, il va la remporter. La flamme rouge. La décision. La décision. Et j'ai peur que ça se passe mal pour le Duc. Ok, c'est fini pour Padoune. C'est fini pour Padoune. Maintenant, on va avoir un sprint entre Marc Solaire et le Duc. J'espère qu'il n'est pas trop, trop en forme. Qu'il n'est pas... Bah non, il demande à roue, il était fou. Il reste 300 mètres. Il reste 300 mètres. Allez. Allez, on va tout donner. On va tout donner. Il va lancer son sprint aussi, j'imagine. Non, il n'est pas capable. Il n'est pas capable. Nouvelle victoire, les amis. Nouvelle victoire. La deuxième. La troisième dans cet épisode. Au moins, j'avais peur. C'était quand même pas très, très bien parti sur les premières étapes. Lui, on se troue un peu. Et puis au final, on se remobilise. On enchaîne, là. On enchaîne, on enchaîne. Ça fait plaisir. En plus, on passe en tête d'un call hors catégorie, évidemment, grâce à la victoire d'étape au sommet de l'Alpe d'Huez. Ça aussi, c'est bon pour les objectifs. On est tout bon. Pour l'instant, on est tout bon. Une dernière étape en direction du Semnos. On va voir les écarts tout d'abord. J'avais peur que Solaire lance son sprint et me dépose. Mais en fait, vraisemblablement, il était autant crevé que je l'étais. Donc, c'est une victoire d'étape. On ne prend pas... Le doublé ukrainien. Allez, ça, c'est pour la Russie, ça. Donc, on ne prend pas le maillot jaune. Malgré tout, on prend la victoire d'étape. Ça en fait deux déjà. Et on a aussi un maillot vert sur les épaules, si j'ai bien entendu. Bon, ça, c'est secondaire. Les maillots verts, on les empile, là, depuis le début du Pro Leader. On n'en a vraiment plus besoin. Allez, la dernière étape, les amis. Donc, pour aller chercher, pourquoi pas, un nouveau maillot jaune dans cet épisode. Annecy, Annecy-Semnos. Avant le Montrevard, qui est la difficulté de première catégorie, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent. Et même, au final, le Montrevard, c'est quand même pas terrible. Donc, je pense qu'on va se retrouver directement au pied de l'ascension du Semnos. On a fait un bel écrémage. On passe au sommet du Montrevard. Plus que Daniel-Philippe Martinez à nos côtés, je crois qu'il doit être à l'avant. Il doit être à l'avant, mais il est toujours là, en tout cas. Et donc, une échappée quand même assez conséquente à l'avant. C'est pour ça qu'on n'a pas réussi à trop, trop reprendre du temps. Pourtant, au pied, on était à peine à 4 minutes. On est à 3. Passage au sommet du Montrevard, on est à 3 minutes. On est toujours présent dans ce peloton de tête. C'est quand même bon signe. C'est quand même bon signe. Et c'est... Bah voilà, c'est Daniel. C'est Daniel qui gère à l'avant du peloton. C'est pour ça qu'il n'était pas à l'arrière. C'est parti pour la montée du Semnos. Malheureusement, j'ai peur. Je crains que l'échappée soit suffisamment nombreuse. Suffisamment fournie pour aller au bout. Pour pouvoir se relayer. Pour pouvoir s'entendre et collaborer. Bon, il y a toujours un maillot jaune à jouer. Et on ne va pas faire non plus la fine bouche. On a quand même un classement général. Deux victoires d'étape dans cet épisode. Même si on ne réussit pas à lever les bras au sommet du Semnos. C'est déjà pas mal. Ça attaque à 6 km du sommet. C'est Marc Solaire qui y va. Pourtant, il a encore des coéquipiers. Il a encore Georges Bennett. Georges Bennett, je crois, le Néo-Zélandais. Et puis c'est tout. C'est tout au final. C'est Didon Barre qui mène la route à l'avant. Enfin, qui mène la route. Qui mène la course. Bref. Voilà. En vrai, je ne sais pas pourquoi je me donne du mal. L'étape, on ne va pas la reporter. Donc, allez. Allez. Non, je déconne. On va rester sérieux. Marc Solaire qui veut asseoir son autorité. Il a encore 50 secondes d'avance. Et c'est le seul favori à avoir tenté sa chance. Nous, on est resté ici. Bon, elle est à 2 km du sommet. Il serait temps d'en mettre une. Comme j'ai dit, il n'y a plus de victoire d'étape à aller chercher. On a vu que les maillots jaunes, ça ne nous octroyait plus rien. J'ai un peu la flemme. J'ai un peu la flemme de me dépenser dans ce final d'étape. Après un épisode où on a eu des hauts et des bas. On va reprendre quelques courants malgré tout. C'est rien par les peintres qui me suit. Alors que normalement, son leader, c'est Félix Gall qui doit être à l'arrière. C'est étonnant. Allez, Marc Solaire, bravo. Merci pour la victoire d'étape hier. Merci de me l'avoir donné. Bravo pour le maillot jaune. Aujourd'hui, malheureusement, l'échappée a été plus forte. Elle a été plus forte que le peloton, que tous les équipiers qui ont roulé au cours de la journée. On va aller chercher une deuxième place au classement général de cet Open Tour. Et c'est déjà pas si mal, pas si mal. On aura fait une très, très belle saison qui n'est pas finie. Évidemment, dans le prochain épisode, on aura les championnats du monde. Et le Tour de Lombardie aussi, le Tour de Lombardie, franchement, j'ai des espoirs. J'ai des espoirs sur ce Tour de Lombardie. Il faut voir après, évidemment, que la mauvaise forme, elle va faire très, très, très mal. Mais on sait jamais. Il peut y avoir des courses un peu d'attentisme. Donc, ça peut fonctionner. Allez, on va franchir la ligne à la dixième position. Et on va prendre la deuxième place du classement général de cet Open Tour. Avec deux victoires d'étape à notre compteur. On va pouvoir aller voir les évolutions. Désormais, on a remporté notre deuxième étape de montagne. Notre troisième étape de moyenne montagne. Donc, ça doit nous faire quelques points. Ça, normalement, on doit passer la barre des 80. On avait 79.6 au départ de cet Open Tour. On va avancer. Donc, bon, là, on est très largement en tête du pro-cycling individuel. Et c'est bien ça. Plus un montagne. Donc, plus un montagne en raison de la victoire d'étape. Et plus un moyenne montagne. On devient un très, très beau coureur. Il faut encore qu'on remporte deux étapes de moyenne montagne. Et, 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 trois étapes. Non, même huit encore. On a encore huit à aller chercher des étapes de montagne. Eh bien, écoutez, les amis, on aura tout le loisir de faire ça dans le prochain épisode. J'espère que vous avez apprécié. Dix étapes aujourd'hui. Allez, neuf en retirant le contre-la-montre. Je pense vous avoir régalé. Vous voyez, on a été sélectionné pour les championnats du monde. J'espère que vous serez présents pour notre première participation. Et puis ensuite, le tour de l'Ombardie également. On finira la saison. On commencera. Je ne sais pas si on ira direct sur le Paris-Nice ou sur les trois jours de Provence. Allez, plein de bisous, les amis. On se retrouve la prochaine fois. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.